Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, les régimes de neutre. Régime TT, régime TN, régime TNC, régime TNS. Chaque de neutre est défini par trois lettres. Première lettre, type de raccordement du neutre de l'alimentation EDF par rapport à la Terre. T, liaison avec la Terre. I, isolation par rapport à la Terre ou liaison avec la Terre par une impédance. Deuxième lettre, type de raccordement des masses de l'installation par rapport à la Terre. T, masse reliée à la Terre. N, masse reliée au neutre lui-même reliée à la Terre. Troisième lettre, uniquement le régime TN. C, les conducteurs de protection PE et de neutre N sont confondus. S, les conducteurs PE et de neutre N sont séparés. Régime TT, régime TT, T égale neutre reliée directement à la Terre. T égale masse de l'installation reliée à la Terre. C'est le régime de neutre des installations basse tension domestique. Seuls les usagers propriétaires de leurs transformateurs, industries, hôpitaux, peuvent utiliser d'autres régimes de neutre. Un dispositif différentiel à courant résiduel, TDR, est placé en tête de l'installation. Il protège les biens et surtout les personnes en cas d'un défaut d'isolement quand le courant de fuite dépasse la sensibilité du disjoncteur, 30 mA ou 300 mA. Régime TN, T égale neutre reliée directement à la Terre. N égale masse reliée au neutre lui-même reliée à la Terre. Le schéma TN est plus particulièrement utilisé dans les établissements recevant du public, magasins, hôpitaux, grandes cuisines. Pour tout défaut d'isolement, un court-circuit phase neutre active les protections de surintensité. Régime TNC, dans le schéma TNC le neutre et le conducteur de terre sont confondus. Ce type de schéma n'est autorisé que pour des sections de conducteur supérieure à 10 mm² en cuivre et 16 mm² en aluminium. Régime TNS, le schéma TNS est obligatoire pour les installations ayant des outils. Les conducteurs de sections inférieures à 10 mm² en cuivre et 16 mm² en aluminium. Ici le neutre et le conducteur de protection sont séparés. Régime TNC, I, neutre isolé de la Terre ou impédant. T, masse reliée à la Terre. Schéma privilégié des grosses industries, qui permet tout en protégeant les personnes de garantir un service continu en énergie. Le neutre est soit isolé de la Terre, soit relié à la Terre par une assez forte impédance, contrôleur permanent d'isolement, CPI. Lors du premier défaut le courant entre phase et masse est très faible, la tension ne représente pas de danger, au deuxième défaut la protection doit être assurée par un dispositif contre les courts-circuits. Merci.